... Bienvenue à tous pour cette nouvelle conférence débat avec le général Aurore. Avant d'attaquer dans le vif du sujet le thème de ce soir, petite présentation quand même de places d'armes, IDF, et puis des prochaines conférences et du prochain événement que nous entendons lancer pour le 11 mai prochain. Ce sera samedi 11. Ce sera notre deuxième colloque, après celui de décembre. Il y a eu pas mal de succès dans le premier. Depuis, notre chaîne YouTube, le site Internet est plutôt en bonne croissance. Ce qui nous vaut aujourd'hui une assistance plutôt moyenne parce que bien évidemment, tout le monde préfère regarder la vidéo de chez soi, mais ce serait quand même bien. Et là, c'est un petit message que j'adresse à l'attention de tous nos abonnés, tous nos adhérents, de venir participer en présentiel, comme on dit, à nos conférences débat, parce que c'est plus agréable pour tout le monde, pour le conférencier, et puis ça permet, c'est un lieu d'échange. En plus, il y a un petit pot à la fin, donc c'est quand même assez sympathique. Donc pour le 11 mai prochain, on aura ce deuxième colloque avec des invités, je pense, de prestige. J'en dis pas plus pour l'instant, le général Roure nous a fait amitié de justement participer à notre premier colloque en décembre dernier avec un franc succès. Vous étiez venu nous présenter, c'était l'avant-dernier livre, du coup, le patriotisme français est un humanisme. C'était une sorte de, oui, de, j'irais, l'amour de la nation et du patriotisme français. Ce soir, vous allez nous présenter votre dernier livre qui vient donc de sortir, qui vient de paraître, qui s'appelle « Dieu n'a pas béni l'Amérique ». J'ai trouvé ce livre particulièrement intéressant sur tous les aspects sociétaux, philosophiques, économiques. C'est un bel état des lieux de la situation actuelle et de cette toute puissance américaine certainement en déclin. Mais j'en dis pas plus puisque, voilà, vous allez pouvoir nous le présenter ce soir. Merci à vous. Je connais Place d'Armes. J'ai fait cette semaine plusieurs interventions à droite et à gauche, y compris tout à l'heure dans les Izvestia. Ça vous dit quelque chose ? Bon, c'est assez curieux qu'un officier général français soit interrogé par un périodique russe. Mais quand on y réfléchit, ça n'est pas totalement anormal. La Russie n'est pas notre ennemi. La Russie n'est absolument pas notre ennemi. Nous avons toujours des relations diplomatiques avec Moscou. Les grandes entreprises françaises qui étaient très présentes dans la Russie avant ce dont on va parler inévitablement dans la soirée, ont conservé sur place le minimum pour pouvoir remonter en puissance lorsque, inévitablement, on parlera de paix. Pour votre info, avant de commencer, je suis bavard, donc je fais une digression. Je signale quand même qu'appartenant au cercle de réflexion interarmée qui regroupe une soixantaine d'officiers généraux comme moi en deuxième section, mais aussi des hauts fonctionnaires, des policiers, nous avons adressé à tous les journaux français et à tous les parlementaires un appel, une lettre demandant que la France demande le cessez-le-feu, un cessez-le-feu en Ukraine. Curieusement, le pape a eu la même initiative. Bon, donc c'est un papier qui est parti, et là aussi, je m'étonne qu'il n'y ait pas eu le moindre bruit autour de ça. Quand même, on a fait une lettre qui a été adressée à tout le monde et personne, personne parmi les parlementaires n'a relevé ce papier. J'ai téléphoné à quelques-uns que je connais personnellement. Oui, 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 c'est bien ton papier, là. Bon, c'est pas mon papier, c'est le papier de 60 personnalités qui ont chacune leur propre raison. Je faisais cette petite introduction parce qu'on va être amené à parler de ça et inévitablement de cette puissance qui, derrière ce qui se passe en Ukraine, a été à la manœuvre et est toujours à la manœuvre. Fred, d'ailleurs, a abandonné cette manœuvre pour en monter une autre. Je vais commencer par une citation, si vous permettez. Je vais vous demander de me dire, pas l'école, bien évidemment, mais si vous reconnaissez ce qui est dit, le personnage qui a prononcé ces mots. L'Europe occidentale est devenue, sans même s'en apercevoir, un protectorat des Américains. Il s'agit maintenant de nous débarrasser de leur domination. C'est à Mitterrand ? Ah, pas à Mitterrand, non. Mais je vais y venir à Mitterrand. Non, c'est De Gaulle, effectivement, le 4 janvier 1963. Et il continue, mais la difficulté, dans ce cas, c'est que les colonisés, il a les droits au but, l'homme, là, les colonisés ne cherchent pas vraiment à s'émanciper. Les vues du Pentagone sur la stratégie planétaire, et j'y viendrai, les vues du business américain sur l'économie mondiale, et j'y viens aussi, dans mon propos, nous sont imposés, bien des Européens, et ça aussi j'en parle, ils sont favorables. 1963. Son successeur a dit « Les Français, la France est en guerre contre l'Amérique, mais les Français ne le savent pas. » C'était dans le prolongement, quasiment. Alors, je crois qu'aujourd'hui, une grande partie des problèmes de la planète sont dus, ou proviennent, des États-Unis. Si nous faisons l'effort de nous interroger sur leur rôle, en comparant ce que les siècles passés nous ont offerts, ou ont connu, nous pouvons être interpellés, à mon avis, par l'omniprésence, l'omniprésence des États-Unis. Dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que dans la vie de tous les jours, et surtout dans les affaires du monde. Aucune puissance auparavant n'a bénéficié d'un tel pouvoir sur la planète, ni autant d'allégeances assumées ou contraintes. Alors, ce qui est étonnant, c'est comment en étant arrivé là. Alors, je crois, et je ne fais pas de la provocation en le disant, il m'arrive de faire de la provocation. Mais là, c'est un simple constat, je crois que l'effondrement de l'URSS a été une catastrophe pour nous. Parce que l'URSS, c'était, comment dire, un élément temporisateur, même si la doctrine communiste était abominable. Il y avait, du côté des États-Unis, un regard inquiet et une, comment dire, une réserve dans leur volonté hégémonique. Mais à partir du moment où l'URSS s'est effondrée, alors, il n'y a plus eu de limite à ce que l'on appelle aujourd'hui l'hubris, donc l'orgueil des États-Unis. Alors, c'est une idéologie totalitaire, en fait. Et je vais expliquer pourquoi. Il y a une ambition hégémonique. Et je crois qu'on ne peut pas, on ne peut pas comprendre la position des États-Unis aujourd'hui ou l'action des États-Unis si on ne revient pas sur l'origine de ce pays. Je remonte au Pilgrim Favos, au père pèlerin qui ont fondé les 13 premières colonies sur la côte est de ce qu'est aujourd'hui les États-Unis et qui, à un moment, se sont détachés de la mère patrie qui était l'Angleterre. Alors, c'était des gens protestants, calvinistes ou luthériens, mais qui étaient convaincus de la supériorité de leur mission. Ils étaient là-bas parce que Dieu avait fait d'eux le deuxième peuple élu. Deuxième peuple élu. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est dans les textes, on le retrouve partout. Le premier étant, évidemment, le peuple hébreu. Et vous ne serez pas étonné quand vous savez ça qu'il y ait aujourd'hui des relations étroites entre le premier et le second peuple hébreu. Peuple, pardon, peuple élu. Peuple élu. Et ça, c'est la finance, la finance étatsunienne alliée à la finance juive domine aujourd'hui le monde. Là aussi, c'est un simple constat, il n'y a pas de critique. Alors, nos luthériens calvinistes se sont appuyés sur la célèbre parole du Christ, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Évidemment, c'était différent comme attitude de celle de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin qui a, comment dire, forcé les catholiques à avoir une vision très restrictive de la richesse. Et donc, les héritiers des Pilgrim Favours qui s'appellent les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants, eh bien, ma foi, ils ont cherché à faire fortune parce que faire fortune, c'était honorer Dieu. Voilà. Si on ne va pas jusque-là, si on ne comprend pas les prémices de ce pays, eh bien, on ne comprend pas non plus la position des États-Unis aujourd'hui. Alors, il fallait, à partir de ces premières colonies, s'étendre et qu'est-ce qui s'est produit ? Ça a été la conquête de l'Ouest. Conquête de l'Ouest, il y avait la Bible d'un côté et la Winchester ou le Colt de l'autre. Et on a massacré. On a massacré parce que les Indiens qui étaient chez eux, hein, on voit les films des westerns, ils ont toujours le mauvais rôle, mais ils étaient quand même chez eux, les Indiens. Et on les a traités comme des... des sous-hommes. Mais ça n'a pas été... ça n'a pas été les seuls. D'ailleurs, ils ont obtenu le droit... D'abord, on les a mis dans... Après, on les a mis dans des réserves, ces pauvres gens. Ils ont... ils ont été alcoolisés, ils ont été... Enfin bon, ils ont subi toutes sortes de vexations et ils n'ont obtenu le droit de vote alors qu'ils étaient les premiers occupants de ce pays qu'en 1948. C'est quand même extraordinaire. Voyez cette mentalité qui se met en place. Et les Noirs, les esclaves, pensez bien que ces WASP, c'est cette catégorie qui va donner une caste, celle que l'on connaît aujourd'hui et qui cherche à dominer le monde, les Noirs n'ont pas été considérés comme des êtres humains. C'était des sous-hommes ou c'était d'autres hommes. Il y a eu une vision qu'un dénommé Knox a apporté disant que le Noir était d'un autre genre que le genre blanc. Voilà, on se demandait pourquoi il y avait quand même des métisses. Enfin bon, c'était l'attitude. Alors, ce racisme, parce que c'est du racisme qui perdure aujourd'hui, je vais y venir, il s'est marqué en 1912, les États-Unis se sont, pardon, le congrès, le congrès des États-Unis a débattu sur la nature raciale, tenez-vous bien, des Italiens. Et oui, parce qu'il y avait des Italiens qui venaient du Mezzogiorno et qui étaient un peu basanés. Alors, on s'est demandé s'ils étaient des Blancs. On les compte. En 1919, un peuple, pourtant lui-même, xénophobe, les Japonais, ils ont participé au traité de Versailles, ont demandé à ce que s'inscrivent, soit inscrit dans le traité de paix une clause condamnant le racisme, parce que leurs compatriotes qui étaient venus du Japon et qui s'étaient installés sur la côte ouest étaient victimes de toutes sortes de vexations. Alors, si on ne comprend pas ce début, c'est qu'on ne comprend rien. et évidemment, évidemment, les gens, pour se protéger, se sont organisés, se sont organisés en communauté. Il n'y a pas, comme chez nous, la transcendance de la nation. Je me demande s'il y a une nation américaine, d'ailleurs, une nation étatsunienne. Je me le demande. Je doute. Je crois que ces communautés sont, bon, elles ont des intérêts en commun, mais elles ne constituent pas une véritable nation. C'est un avis personnel. C'est peut-être, vous pourrez me dire le contraire. Donc, ces gens-là se sont organisés en communauté. Qui dit communauté dit comparaison. Comparaison dit hiérarchisation. Et ça correspondait à la mentalité des, à la mentalité des, finalement, de cette classe dirigeante. Depuis l'origine, depuis l'origine, ce pays a promu la violence et la fragmentation de la population a entraîné, évidemment, la violence. Et cette violence a été exportée. Elle a été exportée d'abord dans l'environnement et puis ailleurs. Très vite aussi, cette caste dominante a compris le rôle de l'argent. Évidemment, j'y faisais l'illusion. et l'argent a été, avec la conquête de l'Ouest, le premier moyen, le premier véhicule de l'expansion des États-Unis. Le temps travaillé de 1803, Napoléon Bonaparte, pour lequel j'ai personnellement une grande admiration, mais qui, à ce moment-là, a fait une connerie, il n'y a pas d'autre terme, a vendu la Louisiane aux États-Unis. Il a vendu la Louisiane aux États-Unis pour une somme, je vous passe le montant, mais ce n'est pas la Louisiane d'aujourd'hui. La Louisiane, ça représente actuellement un tiers de la superficie des États-Unis. Eh oui, c'est énorme. Et si le père Napoléon s'était intéressé à la Louisiane plutôt qu'à la Russie, eh bien, je pense qu'on aurait vu aujourd'hui une autre dimension géopolitique. Mais enfin, bon, passons. Il n'a pas été le seul. Justement, je parle de la Russie, il y a le Tsar Alexandre II qui va céder aux États-Unis en 1867 les terres russes qui se trouvaient de l'autre côté du détroit de Béring, et vous voyez de quoi il s'agit, l'Alaska. Ce n'est pas rien l'Alaska, c'est en superficie le premier État des États-Unis, le premier État fédéré. Il regorge de ressources. Il regorge de ressources. Et voilà comment donc l'argent a permis déjà de détendre la superficie des États-Unis. Et je poursuis. Les États-Unis ont acheté au Danemark un certain nombre de terres, les îles Vierges par exemple, et puis ils ont proposé d'acheter le Groenland et l'Islande. L'Islande n'était pas encore indépendante. Et les Danois ont refusé. Mais j'ai constaté que Trump avait fait la même proposition. Le Groenland a encore refusé. Le Groenland, pardon, décidément, le Danemark a refusé. Et pourquoi le Groenland ? On pourrait dire comme Voltaire que c'est des espaces de terre, des espaces de neige. Ben non, le Groenland est riche de toutes sortes de ressources, des terres rares. Vous savez que les terres rares, c'est ce dont on va avoir besoin, dont on a besoin déjà pour la conquête spatiale, pour les smartphones, pour l'intelligence artificielle, pour aller un peu partout dans la conquête et dans la recherche. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. Mais toute terre ne peut pas être achetée. il y a aussi une sorte de conquête par la dislocation. Ils ont disloqué les possessions coloniales espagnoles. Par exemple, ils ont séparé de la Colombie le Panama. Pourquoi ? Par intérêt, évidemment. Ils sont propriétaires du canal et maintenant, il y a un petit État qui est évidemment à la dévotion des États-Unis. Il n'y a pas d'autre, pour eux, d'alternative possible. C'est vous les États-Unis ou les États-Unis. D'accord. Alors, ils ont dominé par la finance et on verra et je suis ravi qu'il y ait maître Sanviti là parce que c'est un... Il combat comme nous tous les trafics et les trafics de drogue et toutes les conséquences sur la vie du monde. Ils ont pris un contrôle direct sur les finances d'un certain nombre de pays, le Honduras, le Nicaragua, la République dominicaine et ainsi de suite. Ils ont profité aussi de la guerre qu'ils ont menée contre l'Espagne en 1898 pour... À partir d'une manigance, j'y reviendrai parce qu'il y a toutes sortes de manigances de la part des États-Unis. Ils ont eu un accident. Ça n'a pas d'importance mais j'hésite et je cite cette affaire parce que curieusement ça sera le même procédé au Vietnam. Ils ont un bateau, ils avaient un bateau dans la rate de la Havane, le Maine, qui a eu une explosion accidentelle. Ils ont accusé les Espagnols de l'avoir coulé. et ça a été le prétexte pour l'invasion de Cuba et le début de cette guerre. Donc, ils ont dans la foulée récupéré, récupéré, enfin, façon de parler, pris la Floride, le Texas qu'ils ont amené à se séparer du Mexique et puis, bon, et puis les Philippines, les Philippines qui sont devenus une colonie étatsunienne. Alors, quand les États-Unis ont jugé que, franchement, la colonisation, c'était quelque chose d'innommable, surtout la colonisation française, parce qu'ils ne se sont jamais penchés sur la colonisation anglaise, eux-mêmes étaient une puissance coloniale. C'était une ancienne colonie qui était devenue une puissance coloniale. Ils ont un accès Guam, Puerto Rico et les Philippines. Comme ça. Alors, évidemment, il y a eu des théoriciens. Vous avez entendu parler tous, évidemment, de la doctrine de Monroe. La doctrine de Monroe, Monroe était le cinquième président des États-Unis et lui et son équipe à un moment ont dit « Bon, les Amériques, c'est à nous. Les Amériques, c'est à nous. Elles sont fermées, les Amériques, à la colonisation européenne. Et les Européens n'ont plus à intervenir sur ce continent. Vous vous rendez compte la prétention de ce pays déjà à l'origine. On était au XIXe siècle. La doctrine de Monroe, c'est ça. Et quelques temps après, donc en 1905, cette doctrine de Monroe a été prolongée par ce que l'on a appelé le corollaire de la doctrine de Monroe. C'est Roosevelt, le premier des Roosevelt, Théodore Roosevelt. Et lui a dit, il est allé beaucoup plus loin, il a dit qu'au cas où dans le monde il y aurait des problèmes, des difficultés un peu partout, contre leur gré, mais etc. Vous voyez avec toutes les phrases alambiquées que l'on sait faire en diplomatie, les États-Unis interviendraient. Donc cette fois, ce n'était plus les Amériques, c'était le monde entier. 1905. 1905. Alors les États-Unis se réfèrent à des penseurs. Des penseurs, évidemment, anglo-saxons. Le premier d'entre eux, c'est Mackinder, vous en avez probablement entendu parler. C'est le fondateur de la géopolitique ou de la géostratégie, comme vous voulez. Il regardait le monde non pas en une vision mercatorienne, mais en une vision polaire. Et quand vous regardez le pôle, par le pôle, vous avez une masse continentale eurasiatique et vous avez ce qui s'est appelé le Rimland, c'est-à-dire des terres insulaires. Il y a les Amériques, il y a l'Australie, il y a les îles du Pacifique. Et à cette masse continentale, on ajoute l'Afrique, évidemment. Et Mackinder disait qui tient l'Europe occidentale, tient l'ensemble de la masse continentale, du Rimland, du Heartland. Et sa doctrine a été complétée, cette fois, par un Américain, par Nicolas Spikeman, qui, lui, a dit, a précisé en disant que qui tient la plaine nord-européenne, celle qui va d'Allemagne jusqu'en Ukraine et se prolonge en Russie, tiens cet ensemble. Faites le rapprochement avec ce qui se passe actuellement. Il y a, vous savez, la géopolitique, la géostratégie, c'est de la logique. Et puis, il faut se référer en permanence à ce qui s'est passé avant. On peut prendre, je fais une digression, mais on peut prendre un événement à un moment donné et à ce moment-là dire ah, c'est bien, ah, c'est pas bien. Mais si vous êtes honnête, vous allez à l'origine de l'événement. Et là, vous avez les racines et vous pouvez à ce moment-là vous engager, chercher la vérité. C'est ce qu'un historien fait normalement. S'agissant de l'Ukraine, voyez ce que l'on peut dire et faire. Donc, je continue. À ces penseurs, sommes toutes généralistes, s'ajoute une cohorte de concepteurs de l'application de l'hégémonie états-unienne. Alors, il y a eu dans le travail d'ensemble, et là, on est en plein XXe siècle, le projet for the new American century. Et ça, c'était un groupe de réflexion qui prévoyait la domination, qui a étudié les moyens de domination des États-Unis pour le XXIe siècle. Et là-dedans, vous aviez des gens comme William Kristol, Robert Kagan, et Dick Chenet. vous aviez des gens comme Paul Wolfowitz, comme Kissinger, autant de gens qui ne sont pas, pour la plupart, d'origine anglo-saxonne, mais qui sont, pour beaucoup, juifs. C'est un constat, je suis désolé, je ne fais pas d'antisémitisme, je constate, c'est tout. Et je remarque aussi qu'Anthony Blinken, aujourd'hui, le secrétaire d'État, est de religion juive. Donc, vous voyez ce qui se passe actuellement en Israël, ce qui se passe en Ukraine. Israël ne risque pas grand-chose. Honnêtement, tant que les États-Unis seront tenus par ce système, cette caste dominante qui repose sur la finance. Alors, ces penseurs ont imaginé des opérations à conduire et dans la même période, vous avez Zbigniew Brzezinski, un autre théoricien de l'impérialisme étatsunien, qui a écrit Le Grand Échiquier, vous en avez évidemment entendu parler, et Paul Wolfowitz, qui est le concepteur principal de la doctrine qui d'abord porte à son nom le Defense Guidance Planning en 1992, qui avait pour objectif de définir les politiques militaires et étrangères des États-Unis après l'effondrement de l'URSS. Et là aussi, c'était tellement gros, tellement évident que le président des États-Unis a demandé que ça soit réécrit, mais comme ça a été réécrit par Dick Cheney et le chef d'un major des armées de l'époque, Colin Powell, à 2-3 mots près, de 4 ou 5 virgules près, ça a été exactement la même chose. Ça a été évidemment très critiqué, mais que voulez-vous faire ? Quand vous êtes soumis, vous ne pouvez pas aller au-delà d'une critique et encore une critique très aimable. Alors, je crois que cette expansion est inévitable se fit par la conquête de terre, comme je viens de le dire, mais aussi par toutes sortes de relais. Il fallait à ces gens-là, à ces concepteurs et aux États-Unis des relais dans les pays qu'ils souhaitaient aligner, qu'ils souhaitaient rallier. et bon, c'est assez relais, vous en connaissez quelques-uns. Il y avait des partisans comme Georges Soros, Georges Soros d'origine hongroise qui a été le concepteur de l'open society avec son fils Alexander et puis il y a d'autres que vous connaissez aussi, Klaus Schwab, Klaus Schwab, un allemand, enfin un allemand, oui, et Ursula von der Leyen qui malgré son patronyme allemand est une dame issue des États-Unis, une américaine, de la famille Larsson qui a fait fortune dans le trafic d'esclaves. Et pour la France, vous en avez quelques-uns aussi. Vous avez Jacques Attali, vous avez Alain Minck et dans le passé, vous en avez deux qui ont été mis en exergue et qui ont été portés au Pina que c'est Monet et Schumann. Monet, drôle de personnage que certains en sens encore. Monet, c'est un gars qui a travaillé dans la banque américaine qui était tellement investi dans les banques de l'autre côté de l'Atlantique qu'il, d'abord en Angleterre puis après dans les banques des États-Unis qu'il était devenu finalement un penseur officiel auprès du président des États-Unis et pendant la guerre il a écrit un mémorandum en disant via les conseillers que le général de Gaulle était un danger pour l'avenir de l'Europe et qu'il fallait et là c'est le mot qu'il a utilisé le détruire le détruire vous vous rendez compte ? Et ce type là on en a fait quelqu'un qu'il faut admirer je crois je crois très sincèrement que les fondements du marché commun donc le traité de Rome de 1957 n'aurait jamais été signé par la France si le général de Gaulle qui est arrivé quelques temps après au pouvoir et si la constitution du 4 octobre 1958 avait été à ce moment-là promulguée ça n'aurait jamais été signé parce que le traité de Rome dans le texte quand on le lit prévoit déjà ce qui est en train de se passer aujourd'hui c'est-à-dire l'intégration des nations européennes la fusion des nations européennes dans un vaste ensemble sans plus d'âme sans plus de sans plus de nation alors vous avez des relais toujours avec la trilatérale avec Bilderberg avec la RAND Corporation et puis puisqu'on a eu il y a quelque temps cette affaire de la Covid-19 il faut savoir que les grands groupes pharmaceutiques se sont réunis aussi à l'image de Bilderberg dans le Dolder Club le Dolder Club qui a pris le nom comme Bilderberg a pris le nom de l'hôtel je crois que c'est en Hollande là c'est un hôtel de Zurich mais évidemment si on se réunit c'est pour avoir une vision commune c'est pour agir de manière concertée donc faites la relation faites la relation et puis il y a aussi la mise en place de tout un système pour faire en sorte que les les chefs d'état des puissances alliées soient bien orientés vous avez entendu parler aussi de la French American Foundation et du des Young Global Leaders tout ça pour former et il y a plusieurs centaines de Français qui sont passés par ce système de formatage des esprits alors l'idéologie et bien elle repose évidemment sur l'exportation de l'American way of life et de l'idée que l'Occident doit être porteur doit véhiculer véhiculer l'organisation et la façon de vivre que l'on connaît aux États-Unis in God we trust nous avons confiance en Dieu et c'est pour ça que j'ai appelé mon bouquin Dieu n'a pas béni l'Amérique ce qui est vrai alors l'idéologie repose évidemment sur le capitalisme ultra-libéral dont les principes sont reliés par toutes sortes d'organisations qui comme je vais le dire ont été ont été définies par les États-Unis l'OMC l'OMC et sa mise en œuvre fait appel à deux formidables outils alors maintenant on en vient aux outils le premier j'en ai parlé c'est le dollar et le dollar c'était une monnaie nationale donc ça pouvait aller et et l'armée l'armée qui dépend du dollar et le principe c'est abaisser et détruire pour dominer les États-Unis font reposer leur dimension mondiale sur l'exportation du chaos bon je crois que la seconde guerre mondiale ça a été aussi pour eux le début j'ai parlé de 1991 mais je crois que 1945 a été la première étape de ce dimensionnement de ce pays la seconde guerre mondiale a amené les États-Unis à agir et ils ont été protégés par le fait que derrière le rideau de fer pardon la Russie ne participait plus à l'évolution l'évolution du reste du monde elle s'est repliée sur un ensemble de pays et ils sont apparus dans ce qui était en partie vrai comme les libérateurs de l'Europe occidentale mais prenons l'exemple de la France la France a été libérée mais si et l'Europe a été libérée mais pas seulement par les États-Unis s'il n'y avait pas eu Stalingrad s'il n'y avait pas eu Stalingrad vous croyez que le débarquement de Normandie aurait été facile s'il n'y avait pas eu l'arrivée des troupes soviétiques à Berlin vous croyez que les États-Unis auraient eu la voie ouverte jusqu'à l'Allemagne s'il n'y avait pas eu le débarquement de Provence dont nul ne parle et qui était pourtant à majorité française à majorité française et la remontée de Delattre dans la vallée du Rhône vous croyez que les Américains auraient pu agir facilement s'il n'y avait pas eu en Italie en Italie l'action de la première division d'infanterie algérienne du général Juin à l'époque qui a fait sauter le verrou du Mont Cassin Monte Cassino qui face auquel l'armée Patton piétinait vous croyez que les Américains auraient pu libérer l'Europe est-ce que vous croyez que s'il n'y avait pas eu la résistance française qui a fixé des divisions entières de l'armée allemande ça aurait été aussi facile alors oui les Américains ont participé à la libération de l'Europe c'est certain mais ils n'ont pas été les grands libérateurs et voilà maintenant ils ont pu à partir de là exporter tout 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 ce que l'on connaît et je crois que parce qu'ils ont été reconnus comme dominateurs comme la puissance qui aurait libéré le monde ce qui était partiellement vrai mais pas totalement vrai ils ont deux moyens d'action disais-je ils ont la monnaie d'abord la monnaie le dollar ça a été ça a été un moyen de conquête et de domination pour des raisons d'évidence le clan WASP et associé protège les avantages indus du dollar monnaie à la fois nationale et internationale quand vous comment dire quand votre votre monnaie est aussi une monnaie internationale vous avez un levier extraordinaire sur les économies des pays qui utilisent votre monnaie dans les échanges et les sommes considérables de dollars qui se sont constituées ont amené la création de fonds de pension par exemple vous les connaissez les fonds de pension comme BlackRock et Vanguard qui détiennent 90% des médias internationaux 90% des médias internationaux par le biais de neuf conglomérats et avec des appendices gigantesques et des organismes d'influence et je vais en citer un McKinsey McKinsey quel est l'intérêt d'utiliser de faire appel à McKinsey pour étudier l'organisation de l'administration française l'administration française est probablement elle est pléthorique je sais on peut la critiquer mais il n'empêche que c'est une des plus honnêtes et les mieux mieux armées du monde et il y a j'étais encore en activité on nous a imposé dans les armées justement une analyse pour la réorganisation de la réorganisation des forces et c'était un organisme d'analyse donc McKinsey c'était pas McKinsey à l'époque mais cet organisme a fait des études et a publié un document qui est directement allé à la poubelle comment pouvait-on imaginer qu'une armée qui est en permanence en train de se réformer de s'adapter à la réalité au budget etc etc et qui est à l'origine de du système divisionnaire qui a été exporté dans le monde entier puisse écouter des gens même pas militaires étrangers et là pour pour en fait gagner de l'argent c'était ça prouve bien ce genre d'affaires la soumission de certains gouvernements à un système qui aujourd'hui à mon avis est mal en point alors donc ça évidemment je parle des accords de Bretton Woods et de la déconnexion du dollar de l'or tant que le dollar était rattaché à l'or ça pouvait se concevoir mais à partir du moment où le dollar n'a plus été rattaché à l'or là c'était plus c'était plus la même chose donc le le les accords de Bretton Woods ont dû à mon avis auraient dû à mon avis cesser et malheureusement à cette époque là il n'y a personne qui se soit élevé contre contre le le dollar monnaie internationale sauf le général de Gaulle qui a demandé le remboursement de ce que la Banque de France avait en dollars en or il a été suivi par l'Allemagne et du coup du coup évidemment les Etats-Unis ont dû prendre la mesure de découplage entre l'or et le dollar et à partir de ce moment là le dollar n'avait plus de raison d'être en tant que monnaie internationale mais elle est restée tout simplement parce que les Etats-Unis avaient mis en place tout un système de verrouillage avec le FMI la Banque mondiale et cette vocation extraterritoriale a perduré et il y a eu même des lois des lois extraterritoriales c'est à dire que les Etats-Unis se permettaient de condamner de juger de condamner des entreprises des Etats des enfin bon vous voulez des organismes qui auraient eu des relations avec des pays que les Etats-Unis jugeaient dangereux pour leur sécurité et c'est ainsi que les banques françaises ont été scandaleusement sanctionnées avec elles en ont fait les frais si j'ose dire avec par exemple le Crédit Agricole troisième banque française comme le BNP Paris-Bas avec des sanctions énormes des amendes énormes comme aussi d'ailleurs des banques allemandes c'est de l'ingérence quand on y pense c'est quand même terriblement comment dire ça pourrait être inadmissible dans l'absolu et bien non on a on a payé les banques ont payé donc le dollar est une arme c'est la première de toutes et revenez à ce que je disais au tout début de mon propos le dollar la monnaie a été dédouanée par la pensée la pensée des Pilgrim Favours et leurs successeurs sur le rapport entre l'or enfin l'or la monnaie et la réussite donc le deuxième outil c'est la guerre la guerre les Pilgrim Favours ont découvert très tôt que la guerre était un formidable outil d'enrichissement et ça a été confirmé assez vite avec la guerre civile la guerre de sécession dans les années 60 et là ça a été un formidable accélérateur de industriel et ça a entraîné une grande expansion économique et financière alors bon cette guerre était la conquête du nord du sud par le nord le prétexte le prétexte de la libération des noirs était fallacieux vous savez comment les noirs sont considérés et d'ailleurs ça n'aurait pas duré l'esclavage le général Lee qui commandait les troupes du sud était lui-même hostile à l'esclavage il n'envoyait pas l'intérêt au plan économique et en fait cette guerre a été une guerre d'assimilation du sud qui avait conservé une approche culturelle une approche civilisationnelle assez proche de l'Europe voilà le but c'était d'intégrer le sud des Etats-Unis à la vision mercantiliste du nord voilà je reviens un peu au XXe siècle les Etats-Unis ont octroyé des prêts y compris aux alliés obligeant les anciens belligérants évidemment à les rembourser à un moment ou à un autre alors ces prêts ou le plan Marshall par exemple ils ont donné de l'argent les pays se sont crus bénéficiaires de prêts mais en réalité il y avait une clause l'argent ne pouvait servir qu'à acheter aux Etats-Unis à acheter du matériel aux Etats-Unis c'était le pré-bail et le plan Marshall donc là il y avait un lien parce qu'à partir du moment où vous avez du matériel américain vous êtes obligé de continuer à acheter américain des pièces détachées à des remplacements et puis les améliorations etc. etc. et donc c'est ce qui s'est passé et il est aujourd'hui on le voit encore très difficile de se libérer de cette dépendance alors depuis 1945 c'est aussi un constat les Etats-Unis n'ont gagné aucune guerre j'ai dit que la guerre de la seconde guerre mondiale ils n'avaient pas gagné seul mais ils n'ont gagné strictement aucune guerre aucune guerre on peut faire le bilan ils ont créé le chaos en revanche ils ont créé le chaos ils sont allés à l'issue de la seconde guerre mondiale ça a été la Corée Corée partage après la Corée il y a eu bon on peut passer au Vietnam évacuation on peut parler de l'Afghanistan évacuation ils ont fait un raid je ne sais pas si vous vous en souvenez pour libérer leur ambassade en Iran leurs hélicoptères se sont cassés la figure bref ils n'ont gagné aucune guerre depuis la seconde guerre mondiale et quand on reprend ce qu'ils ont ce qu'ils ont fait on peut se rendre compte aussi que ils ont la technologie du charcutage le chaos en fait ça les satisfait parce qu'ils peuvent contrôler ils peuvent facilement dominer il y a deux techniques pour le charcutage soit on disloque des ensembles soit on regroupe des états de telle manière qu'ils constituent des ensembles sans âme et faciles là aussi à dominer cette technique ils l'ont ils l'ont imaginé dès 1919 dès 1919 Woodrow Wilson qui était le président de l'époque avait fait un plan à 14 points et dans ce document il n'y avait pas le retour de l'Alsace Moselle à la France à l'époque on parlait d'Alsace Lorraine c'était la traduction de l'Allemand et évidemment Clémenceau a bondi c'était inadmissible ça avait été l'objet de la guerre la récupération de l'Alsace Lorraine et bien ça a été modifié mais ça n'est apparu qu'en 8ème position sur ce plan en 14 points de Wilson il a été présenté au Sénat des Etats-Unis mais heureusement ce plan a été rejeté donc existe le plan en 14 points de Woodrow Wilson mais il aurait très bien admis que l'Alsace Moselle reste à l'Allemagne donc début de la conception du charcutage mais je vous rappelle qu'ils avaient déjà procédé comme ça avec l'Amérique latine en mars 1943 donc là c'est la seconde guerre mondiale Roosevelt le second Franklin Delano Roosevelt qui était terriblement hostile au général de Gaulle qu'il soupçonnait de vouloir établir une dictature ce qui aurait profondément gêné les projets des Etats-Unis sur l'Europe donc Roosevelt présenta à Anthony Hidden qui était à l'époque le secrétaire d'Etat britannique aux affaires étrangères le projet de création d'un nouvel Etat en Europe qu'il avait même appelé auquel il avait même donné un nom Wallonia Wallonia Wallon Wallonia et qui aurait réuni la Wallonie le Luxembourg l'Alsace Lorraine et une partie de la France du nord de la France évidemment c'était quelque chose contre lequel le général de Gaulle s'est élevé et Roosevelt a finalement compris que de Gaulle était probablement l'homme qui pouvait évacuer la menace communiste en France donc cette affaire est tombée à l'eau mais vous voyez déjà la façon de procéder les Etats-Unis n'ont cessé depuis ce jour jusqu'à jusqu'à aujourd'hui de provoquer des guerres ils n'ont cessé d'être en guerre ils ont mené 500 opérations dans le monde depuis leur leur origine elles sont censées dans leur imaginaire non avoué mais incontestable au regard de leur idéologie de leur permettre de mieux soumettre les peuples en définissant de nouvelles entités et frontières c'est ce que je viens de dire voilà dans les faits nous sommes confrontés à une hégémonie une hégémonie et ils l'ont ils l'ont appliqué cette façon de faire dans plusieurs zones du monde au Rwanda par exemple la guerre du Rwanda elle a été voulue par eux Kagame est une de leurs créatures ils imaginaient réorganiser réorganiser cette région d'Afrique centrale en incluant le Zimbabwe le Rwanda et tout ou partie de la RDC c'est à dire des zones extrêmement riches toujours la même chose riches au point de vue minéraux bon ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça mais c'était dans leur dans leur imaginaire ils ont tenté aussi de faire la même chose au Proche et au Moyen-Orient les accords de Saint-Spicot du début du XXe siècle ne leur convenait pas il y a eu donc déjà une entorse avec la création de l'état d'Israël et il y a eu bon le désordre qu'ils ont mis entre en Irak et en Syrie avec l'intention qui était un peu voisine en tout cas proche de celle que Laurence d'Arabie avait eue de faire un vaste un vaste ensemble et évidemment ce vaste ensemble aurait été sur sous leur domination un exemple qui me vient à l'esprit à propos de de cette zone du Proche et du Moyen-Orient c'est la négociation que Roosevelt fit avec Ibn Saud juste après Yalta c'est ce qu'on appelle le pacte de Quincy ou de Quincy il assura valable pour 60 ans il assura le roi d'Arabie de la sécurité de sa famille que les Etats-Unis assureraient la sécurité de sa famille mais qu'en échange en échange ils exploiteraient le pétrole et ce fut la création de la Ramco la Ramco et le pétrole voilà c'est ce qui les a motivés dans toute cette politique qu'ils ont menée au Proche et au Moyen-Orient alors bon je viens de brosser assez sommairement en passant sur des tas de de détails la volonté hégémonique des Etats-Unis et la façon dont ils opèrent mais il y a bien d'autres façons pour eux d'agir il y a les manipulations les mensonges les trahisons un exemple c'est en juin 45 juin 45 ça vous dit quelque chose c'est c'est le bombardement du Japon Nagasaki Hiroshima et Nagasaki alors là c'est vraiment du 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 mensonge du mensonge le l'empereur du Japon et son entourage était convaincu que la guerre était perdue et qu'il fallait négocier les américains savaient que l'armée de terre japonaise était détruite à 90% qu'il n'y avait plus de marine et que l'armée de l'air était incapable de faire décoller le moindre avion la conquête terrestre par l'île de Kyunchu au sud aurait coûté selon les analystes de l'époque les plus pertinents à peu près 20 000 morts ce n'était rien par rapport aux millions de soldats et de civils morts pendant cette guerre les japonais tentèrent donc une négociation d'abord avec les russes disant nous on veut arrêter puis comme les russes Staline avait promis aux américains de rentrer dans la guerre ce côté de la négociation s'arrêta ils le firent avec le Vatican avec la Suisse les états unis qui avaient cassé le code 97 qui était le code secret d'échange entre le Japon et les ambassades à l'extérieur savaient parfaitement où en était le Japon le Japon était exsangue et bien ils ont effectivement bombardé Hiroshima et Nagasaki qui dans ces conditions sachant que le Japon était en totale déliquescence et que ça ne servirait à rien ça ne servira à rien il y a eu 200 000 morts sans compter les morts par irradiation donc c'est un c'est un scandale ça serait un crime contre l'humanité aujourd'hui mais personne ne le sait ou personne ne le dit plus exactement et personne ne va se retourner contre les états unis 80 ans plus plus tard donc je saute quelques exemples il faut se rappeler qu'en 2010 la France de monsieur Hollande a été contrainte de rompre un contrat portant sur les portes hélicoptères les portes hélicoptères amphibies de la classe Mistral que la Russie avait commandé à la France il y en avait deux et puis deux autres deux qui étaient finis et puis deux autres qui étaient prêts à être construits et là quand même c'était de la soumission tout simplement parce qu'on prévoyait déjà les américains prévoyaient une manigance avec la la Russie guerre plus tard le 15 septembre 2021 vous vous en souvenez à l'évidence toujours dans le domaine de la défense ce fut la dénonciation par l'Australie pays anglo-saxon du contrat de construction de 12 sous-marins classiques par la France et la conclusion d'un contrat avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni pour la construction de sous-marins nucléaires d'attaque et dont le début des travaux ne se fera qu'en 2040 ben oui ils ne respectent pas leurs paroles alors là on se rapproche de la période d'aujourd'hui le président russo-soviétique Gormachov avait reçu en 1990 l'assurance du secrétaire d'Etat de l'époque James Becker que les pays de l'Europe de l'Est libérés de la tutelle de l'URSS ne rallieraient pas l'OTAN ça a été confirmé ben nous savons ce qui était devenu de cette promesse pourtant confirmée en 1991 alors je ne peux pas ne pas parler de la guerre en Ukraine bien sûr là aussi la guerre en Ukraine a eu ses prémices en Serbie qu'est-ce qu'on est allé bombarder la Serbie le Kosovo le but c'était de tester la Russie la réaction de la Russie et puis d'emmerder les Slaves bon et là encore dans cette affaire ukrainienne dont on sait maintenant enfin pour les gens informés que son origine c'est les manigances de Madame Nuland et de la CIA à partir de 2012 et toutes les révolutions qui ont contesté l'élection légitime du président du premier président d'Ukraine et bien cette manigance a abouti à faire tuer des centaines de milliers de jeunes ukrainiens et à ruiner l'économie européenne le sabotage de Nord Stream 2 du gazoduc qui passe par la mer Maltique c'est acquis on a voulu à un moment faire croire que c'était les Russes les Russes ils n'avaient pas se priver d'exporter du gaz ce qui leur amenait des devises c'était idiot non c'est tombé à l'eau cette affaire donc on a vaguement cherché les Suédois ont fait une enquête qui n'a pas abouti évidemment elle n'a pas abouti et pour cause on sait très bien qui a pétardé le gazoduc conséquence c'est que l'économie allemande s'est effondrée l'économie allemande s'est effondrée elle avait besoin de ce gaz et non seulement l'économie allemande mais le reste de l'économie européenne et puis cette guerre elle a montré aussi les divergences entre les états européens mais elle a permis cependant aux états unis de confirmer la dépendance sécuritaire des états européens vis-à-vis de vis-à-vis de l'OTAN l'OTAN qui n'est rien d'autre que le bras armé des états unis qui aurait dû disparaître avec la fin de l'URSS c'est logique l'OTAN avait été constituée pour faire face à une menace de l'URSS voilà alors il y a des tas d'instruments complémentaires pour assurer cette hégémonie il y a la CIA je vais passer là-dessus la CIA dont je viens de parler à l'instant mais qui a provoqué des tas de troubles dans le monde la succédé à l'OSS qui a été qui était déjà très active vous savez que tous les les chefs d'état d'Europe occidentale étaient écoutés c'est Edward Snowden qui est un ancien fonctionnaire de la CIA et de la NSA qui a révélé l'existence de programmes de surveillance de masse il y a des outils majeurs qui qui sont exclusivement anglo-saxons comme le système échelon ou Five Eyes qui regroupe les Etats-Unis l'Australie la Nouvelle-Zélande le Royaume-Uni et le Canada les autres n'ont pas accès il y a une une vision très très là aussi très racialisée parce que très racialisée des relations mondiales ce que je vous ai décrit à propos de la société américaine le regard des Etats-Unis sur le monde est à l'identique vous avez d'abord les anglo-saxons puis vous avez les européens puis vous avez les slaves puis vous avez les arabes puis vous avez les noirs c'est malheureux à dire mais c'est comme ça que les Etats-Unis regardent le monde il y a aussi au-delà de 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 la CIA de la NSA de de tous ces organismes il y a les ONG les ONG organisations non gouvernementales soi-disant et bien elles sont toutes liées au gouvernement des Etats-Unis qui plus est les deux partis principaux les républicains comme les démocrates ont chacun une ONG et les les statuts de ces ONG sont quasiment identiques c'est-à-dire amener le développement de l'influence des Etats-Unis dans les pays concernés par l'action de ces ONG il y a aussi ce que ce qui s'appelle ce que j'appelle le drainage des compétences et les incitations et les rapines je crois que la population des Etats-Unis pendant une longue période s'est constituée à partir de migrations c'était les miséreux qui pouvaient trouver de l'autre côté de l'Atlantique des conditions de vie meilleures et des possibilités de réussite c'était parfois vrai mais à la plupart du temps s'ils trouvaient une forme de liberté ils subissaient les violences d'une population frustre et l'exploitation des patrons sans scrupules sous le regard intéressé évidemment de l'oligarchie WASP et là il s'agit d'une raison complémentaire du regroupement des gens en communauté qui offraient la protection et la solidarité nés du partage des origines des usages voire de la langue et cette attirance aujourd'hui se poursuit avec le monde du sud avec les latinos et les latinos s'ils ne s'intègrent pas pourtant ils sont chrétiens la plupart c'est bien parce qu'ils sont regardés avec mépris et ils trouvent peut-être des conditions de vie meilleures aux Etats-Unis mais ils ne sont pas accueillis favorablement mais ça n'intéresse pas les Etats-Unis aujourd'hui cette population parce qu'ils n'ont plus ils n'ont plus d'industrie ils n'ont plus de travaux agricoles nécessitant de la main d'oeuvre donc ce qui les intéresse en revanche c'est une migration de gens d'un certain standing intellectuel capables d'apporter leur science capables d'apporter leurs compétences et je remonte un peu en arrière ils l'ont fait depuis 1945 aussi je vous parle là de ce qui s'appelle l'opération paperclip paperclip ça a été mis en place donc à la fin de la seconde guerre mondiale ce qui a permis de recruter des centaines de chercheurs allemands indépendamment de leur comportement pendant la guerre certains avaient utilisé des déportés pour faire leurs expériences et ils sont devenus des grands scientifiques américains je prends un exemple vous le connaissez tous c'est Von Braun Von Braun concepteur des fusées V1 et V2 il a été fait ce gars là par Himmler Obersturmbannführer c'est à dire commandant à peu près il a été décoré du mérite du mérite de l'armée allemande la Bundeswehr de la Wehrmacht de la Wehrmacht Hitler Hitler le considérait comme il l'avait décoré comme le l'exemple même de l'allemand du futur ce type là a été patron de la NASA il faut le faire il faut le faire bon alors il faut il continue aujourd'hui et il favorise l'installation des étrangers qualifiés il y a des ils leur offrent ils offrent à ces étrangers qualifiés des facilités d'installation qu'ils n'offrent pas à d'autres populations les visas de travail H1B qui sont réservés à des personnes de haut niveau professionnel comme les cartes vertes et dans ce cadre là comme ils attirent ces scientifiques ils ont aussi avec tout ce passé et ce pouvoir qu'ils détiennent provoqué une sorte d'uniformisation de la science certains pourraient s'en réjouir mais il faut cependant admettre que les règles et les obligations paralysent certains scientifiques qui sont attachés à leur culture et à leurs méthodes et puis vous n'êtes vous n'êtes reconnus que si vous publiez si vous publiez évidemment dans des revues anglo-saxonnes en langue anglaise ça n'est pas la langue de tout le monde et ils ont mis au point ce qui s'appelle l'indice H H c'est du nom du concepteur Hirsch Hirsch c'est encore un nom allemand et qui qui répertorie le nombre de publications mais il y a des gens de très haut niveau qui voudraient bien publier mais qui n'ont pas l'argent nécessaire pour publier dans ces revues donc on met de côté une partie de la science et il n'y a pas un pays qui actuellement encore s'oppose à ce système qui est discriminatoire pas étonnant que vous ayez des prix Nobel américains ils tiennent le système ils tiennent le système bon la puissance états-unienne dispose aussi grâce au dollar grâce à cette invasion de tout ce qui est intellect ils disposent des médias et ils peuvent aisément briser une carrière la carrière de ceux qui ne se soumettraient pas regardez ce qui s'est passé lors de la 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 COVID-19 la COVID-19 vous aviez une obligation de vaccination imposée par les américains pas d'autres on ne peut pas dire autrement et tous ceux qui se sont rebellés le professeur Raoul le Perron et quelques autres que je ne vais pas citer mais dont vous avez les noms en tête ces gens-là ont été mis à l'écart alors qu'ils avaient les solutions des solutions mais qui ne coûtaient rien du tout et qui étaient probablement plus saines que ce ce vaccin avec ARN messager qui trafiquait nos gènes et ben oui mais les américains avaient décidé que le Dolder Club avait décidé que et tout le monde le monde entier s'est plié à ça et on voit aujourd'hui le résultat la Suède qui a refusé cette vaccination elle a eu beaucoup moins de morts qu'en moyenne évidemment rapportées à la population que les autres pays européens donc voilà c'est un exemple un exemple parmi d'autres de ce que fait ce ce pays il y a s'ajoute toujours dans ces instruments de drainage de compétences d'incitation et de rapines complémentaires de ce que je viens de dire à propos de la monnaie du dollar et de la guerre il y a un système de cotation des entreprises qui permet d'évaluer l'opportunité des investissements ou de profiter d'une dégradation de la note par des organismes spécialisés vous connaissez ces agences de notation pour faire baisser le prix des entreprises convoitées et la France se défend mal évidemment on ne sait pas se positionner dans un système ultra libéral nous avons une vision pour nous traditionnelle qui a été oubliée de contrôle de l'état l'état laisse faire mais quand même surveille pour justement permettre à l'industrie française à l'économie française de se développer dans un cadre protégé tout ça a été pétardé tout ça a été pétardé et nous avons perdu Alstom et oui et bon vous savez qui a vendu Alstom aux américains à General Electric je ne vais pas développer vous êtes parfaitement au courant mais il y a d'autres entreprises l'entreprise Latéco Air pour ceux qui se sont intéressés à l'histoire de l'aviation Latéco Air c'est une des plus vieilles entreprises françaises en matière d'aéronautique et bien elle était spécialisée dans la sous-traitance d'équipement et bien elle a été vendue à un fonds de pension américain bon et puis il y a un véritable scandale qui est apparu avec le rachat d'Excelia à l'entreprise par l'entreprise états-unienne Eico Excelia c'est une entreprise majeure dans ce que nous appelons la BITD la BITD c'est la base industrielle et technologique de défense donc ce sont les entreprises qui sont extrêmement sensibles qui sont regroupées dans la BITD normalement ça protège mais non 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 là rien à faire ça a été vendu ça a été vendu et ça a créé évidemment des dégâts considérables dans notre industrie d'armement je peux citer aussi le détournement de photonisme de Télédine technologie et puis voilà et puis je suis obligé d'ajouter parmi les outils que les Etats-Unis utilisent pour récupérer les richesses des autres pour ce qui nous concerne alors que la France est extrêmement productrice de nouveautés les pépites sont multiples sont nombreuses en France et elles sont regardées avec une grande attention non pas par le gouvernement en français mais par les Etats-Unis il y a aussi un peu ils aiment bien les normes ça les aide la norme ITAR vous en avez peut-être entendu parler elle a été instaurée en 76 par les Etats-Unis et cette réglementation ITAR est devenue un véritable outil d'inquisition commerciale c'est-à-dire qu'autour d'un produit cette norme observe de manière très précise tout ce qui a contribué à la fabrication non seulement des pièces mais aussi de la nationalité des fournisseurs celle des intermédiaires commerciaux la formation requise pour son utilisation ainsi que les services de maintenance et des réparations dès lors qu'il y a un élément un élément venu des Etats-Unis un simple élément c'est ahurissant c'est ahurissant c'est de l'inquisition et personne ne dit rien personne ne dit rien sauf quelques-uns et je vais unir bon je passe assez rapidement il y a le contrôle des arts le contrôle des arts vous savez l'art c'est la liberté l'art c'est la beauté c'est la pensée vous croyez que ce que nous recevons des Etats-Unis est élévation en fait le but c'est de s'adresser au cerveau limbique c'est de s'adresser au bas ventre c'est à dire tout ce qui est contraire à l'élévation c'est logique quand on veut abrutir les gens quand on veut dominer une population quand on veut maintenir la classe dirigeante WASP et finance internationale la caste ce que j'appelle la caste il faut qu'il y ait le moins d'opposition possible donc on disloque les nations on charcute et puis on promeut des distractions qui sont abrutissantes bon il y a évidemment aussi des exemples que les Etats-Unis fournissent c'est ce que j'appelle les modèles individuels utiles en fait ces modèles individuels qui peuvent faire croire que les Etats-Unis sont ouverts à la réussite individuelle c'est faux et que les Etats-Unis suscitent l'émergence d'individus créant des fortunes colossales et que c'est en conformité avec la pensée américaine en réalité ce sont de puissants relais qui interviennent dans le monde entier la formule de ces gens-là vous les connaissez je vais les citer je vais en citer quelques-uns leur fortune personnelle est parfois supérieure au budget de la majorité des 193 Etats représentés à l'ONU bon vous avez Elon Musk vous avez Jeff Bezov vous avez Mark Zuckerberg et tous 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 pas d'exception tous sont en étroite relation avec le gouvernement américain avec la CIA avec la NASA avec les services de renseignement tous pas un n'échappe à cette règle ce pays est pourtant malade ce pays est pourtant malade le système est mal en point bon et je pense que la hiérarchisation interne que j'ai décrite se traduit aussi dans les relations internationales je viens de l'évoquer aussi et ça ça passe mal ça passe de plus en plus mal la dette parce que le système dollar qui a libéré finalement la planche à billets mais ça aboutit à quoi ? ça aboutit à une dette fédérale énorme 33 000 milliards 33 000 milliards de dollars de dette voilà il faut ajouter à la dette fédérale la dette des états fédérés la dette des institutions locales des entreprises et des ménages et là on arrive en 2023 à la fin 2023 à une dette de 115 000 milliards de dollars comment voulez-vous que le système perdure ? à un moment ou à un autre il va s'effondrer il ne peut que s'effondrer le problème c'est qu'il va entraîner dans son effondrement un certain nombre d'autres pays comme déjà la crise de 2008 la crise des subprimes a entraîné des problèmes dans le monde dans le monde entier il y a un délabrement social social l'état l'état est inefficace dans l'administration du pays ça on ne le sait pas on ne le sait pas mais pourtant c'est le cas l'obésité l'obésité est devenue un véritable fléau vous avez près de 50% des états-uniens des américains qui souffrent d'obésité et c'est grave parce que l'obésité ça pourrait être après tout bien manger mais c'est à l'origine d'un certain nombre de troubles de problèmes de santé l'usage de la marijuana et là bon la marijuana ça veut dire qu'il y a des trafics qu'il y a collusion avec les cartels l'usage de la marijuana est totalement banalisé et à ces fléaux s'ajoute la criminalité des jeunes et une répression judiciaire croissante à leur égard il y a un laxisme total dans la vente d'armes et ceux qui utilisent les armes ou ceux qui se promènent avec les armes se réfèrent à la constitution qui prévoit effectivement non seulement que les américains peuvent détenir des armes mais s'organiser en milice ah oui donc regardez la situation actuelle des Etats-Unis les affrontements entre Trump et Biden la tension que l'on voit il y a il y a des risques dans ce pays c'est évident la société est à l'abandon les Etats-Unis ont connu tatatata oui en 2023 plus de 500 attaques de masse les massacres 500 vous vous rendez compte plus d'une par jour même presque deux par jour le système scolaire public est défaillant il ne joue plus le rôle canaliseur de la violence ni encore moins d'insertion citoyenne la juxtaposition des communautés la comparaison les affrontements ah oui la discrimination ça ne favorise pas l'émergence d'une nouvelle élite bien sûr que non bien sûr que non l'enseignement supérieur tant admiré par certains français est également atteint cette situation est amplifiée par l'insuffisance de la protection sociale 13% des Etats-Unis n'ont pas de protection sociale 13% ça fait 40 millions de personnes qui n'ont aucune protection sociale alors il y a la démographie qui chute alors elle chute indifféremment en fonction des communautés évidemment les blancs demeurent le groupe le groupe le plus nombreux mais il n'est plus majoritaire sur 300 332 millions d'habitants ils sont moins de la moitié ils sont 152 millions 152 millions vous voyez l'évolution qui est en train de se produire dans ce pays donc en arrière-plan de ce panorama il faut signaler aussi la crise écologique la crise écologique c'est le déclin des ressources et la désindustrialisation le fait que le dollar soit menacé est un facteur aggravant des perspectives de la défense et puis il y a aussi une suffisance suffisance au sens orgueil suffisance de la part des militaires américains qui se sont considérés comme les meilleurs du monde les meilleurs du monde peut-être mais parce qu'ils se sont auto-intoxiqués l'endoctrinement médiatique et cinématographique que l'on voit que l'on subit chez nous aussi ça marche chez eux ils s'imaginent être les meilleurs du monde mais ils se sont révélés inaptes à mener un certain nombre de guerres et ils ne les ont menées qu'en bombardant j'en parlais tout à l'heure leur principe c'est bombarder mais quand on bombarde on ne bombarde pas obligatoirement l'objectif on bombarde l'objectif mais aussi ce qui est à côté et quand il y a eu 500 000 gamins morts en Irak Madeleine Albright a quand même dit et là aussi c'est un crime contre l'humanité je suis désolé de le dire que ça en valait la peine ce que fait Israël actuellement à Gaza c'est le même principe on bombarde on détruit donc il y a une ce qui s'est passé au Vietnam pareil c'est la suite de Nagasaki et d'Hiroshima au Vietnam c'était le Napalm donc il y a une incapacité de cette armée à se battre au sol c'est malheureux à dire mais c'est comme ça et dans un conflit de haute intensité comme celui qui est actuellement en cours en Ukraine inévitablement si on devait s'engager ça serait au sol les américains ne voudront jamais 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 pour cette raison aussi pour d'autres raisons et pour celle-là aussi parce qu'ils ne sont pas capables de se battre pour un certain nombre de raisons ils ne savent pas se battre au sol ils ne savent plus se battre au sol voilà nous pouvons nous interroger d'ailleurs sur ce qui se passerait si jamais l'ennemi l'ennemi futur l'ennemi hypothétique détenait des armements et des capacités d'engagement similaires aux américains et c'est ce qui pourrait se produire face à la Russie je peux vous garantir que là les Etats-Unis pour cette seule raison parce qu'ils réfléchissent parce qu'ils constatent quand même il est probable que le seuil d'un affrontement ouvert sera maintenu très haut et qu'ils ne s'engageront absolument pas en Ukraine car le conflit à haute intensité leur vaudrait des pertes qu'ils ne sont pas prêts d'admettre donc on a beau crier on a beau dire il faut aller faire la guerre à l'Ukraine pas à l'Ukraine pour l'Ukraine face à la Russie c'est incohérent c'est incohérent c'est incohérent alors ce pays à la dimension hégémonique à la volonté hégémonique à un moment ou à un autre on fait un constat il a des problèmes et puis il n'est pas à sa place il fait des choses qui sont anormales pour un pays et pour une puissance qui à un moment ou à un autre de l'histoire après la seconde guerre mondiale aurait dû redevenir une puissance parmi les puissances et le monde entier est en train de se rebiffer c'est compréhensible on sait que la paix n'est pas favorable aux Etats-Unis et qu'ils sont obligés de trouver des ennemis quitte à engager toutes sortes de menées et de manœuvres provocatrices pour en créer alors l'Ukraine ça a été une manigance ils sont parvenus à un résultat qui n'est pas celui qui n'est pas complet qui n'est pas celui qu'ils souhaitaient ce qu'ils souhaitaient c'était de disloquer la Russie considérée comme héritière de l'URSS en une Russie d'Europe qui aurait été dominée par l'Allemagne alliée privilégiée des Etats-Unis en Europe et alliée soumise et puis deux ou trois Etats d'Asie centrale et de Sibérie qui auraient été des protectorats américains bon et ça ils n'y sont pas arrivés mais en revanche ils ont mis je le disais tout à l'heure l'Europe presque à genoux donc là maintenant ils sont en train de se tourner vers un autre adversaire qui est la Chine c'est d'une autre dimension et il bascule sur l'affaire de Taïwan 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 c'est chinois qu'on le veuille ou non quand le général de Gaulle a reconnu la Chine on a cessé les relations avec Taïwan tout simplement parce que la Chine de Pékin était logiquement la représentante de l'ensemble chinois et les Etats-Unis aussi ont fait la même chose donc il y a là quelque chose d'assez paradoxal de vouloir maintenir Taïwan dans une indépendance que pas toute la communauté internationale ne reconnaît mais c'est un bon prétexte pour affronter la Chine et les Américains voudraient entraîner l'OTAN dans une zone qui n'est pas la zone OTANienne la zone Asie pardon la zone Asie Pacifique alors parce que aujourd'hui donc c'est un nouvel ennemi mais 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 la Chine la Russie et un certain nombre de pays ont compris que les Etats-Unis n'avaient pas la force qu'ils imaginaient avoir ou qu'ils présentaient qu'ils essayaient de présenter et la Chine la Russie ont imaginé des parades c'est ainsi qu'a été créée l'OCS l'organisation de la coopération de Shanghai créée qu'elle a été créée en 2001 pour favoriser la coopération politique économique et sécuritaire et regroupant un certain nombre de pays mais à côté de ça il y a aussi les BRICS vous savez les BRICS c'est Brésil Russie Inde Chine Afrique du Sud et puis un certain nombre d'autres pays maintenant on parle des BRICS plus et si nous remontons à ce que je vous disais de Mackinder à la vision la vision polaire nous comprenons que la Chine soit en train de mettre en place les routes de la soie c'est cohérent pour empêcher empêcher l'intervention sur la masse continentale de cette zone périphérique et insulaire donc la Chine tient à tenir l'ensemble Eurasiatique et Afrique et vous regardez la carte vous allez sur internet la carte des nouvelles routes de la soie c'est bien des liens économiques et inévitablement politiques qui sont en train de se tisser et qui à l'évidence sont hostiles à la puissance des Etats-Unis on peut aller plus loin encore vous savez qu'il y a un système d'échange des capitaux qui s'appelle le système SWIFT qui permet d'ailleurs aux Etats-Unis de savoir ce que font les alliés les capitaux où ils vont à quoi ils sont utilisés etc. c'est contrôlé de toute façon par eux et les Russes et les Chinois ont mis en place le SPSF qui est un équivalent mais qui permet lui un échange avec les monnaies nationales ce qui n'est pas le cas du SWIFT donc il y a là un ensemble qui est en train de se constituer qui conteste véritablement la suprématie du dollar et la suprématie in fine des Etats-Unis donc qui plus est il faut savoir qu'en 10 ans la Chine a en 10 ans a construit l'équivalent de la marine britannique en 10 ans l'équivalent de la marine britannique qu'elle construit encore qu'elle a en projet 4 4 porte-avions elle en a 2 opérationnels déjà qu'elle a mis au point un système de missile missile dit tueur de porte-avions c'est à dire que la flotte la 7ème flotte des Etats-Unis qui ma foi navigue dans le Pacifique et assure la puissance des Etats-Unis maintenant elle est à la portée à la portée des missiles chinois conséquence à quoi sert-elle en quoi sert-elle donc les Etats-Unis sont repoussés sont repoussés à une distance quand même importante de la Chine et les BRICS ça représente quand même 75% 75% de la population mondiale c'est pas rien ça représente un PIB qui est autour de 30 à 40% maintenant alors ça fait ça fait beaucoup donc c'est c'est quand même extrêmement lourd et Chine plus Russie c'est un c'est un c'est un monstre militaire si on veut bien regarder les choses heureusement bon là c'est un aparté l'alliance Russie-Chine est à mon avis provisoire parce que ce sont deux pays qui même à l'époque où ils étaient communistes ont failli se battre à l'époque ils ont il y avait il y a eu un problème différent de frontières sur l'outsouris et on est venu quasiment à un conflit nucléaire bon pour l'instant il y a une alliance de circonstances l'un soutenant l'autre et réciproquement ce qui fait que les Etats-Unis sont ils sont gênés dans leur expression de dimension voilà je termine par là je crois que là on est affaire à un conflit sur la civilisation je suis persuadé que la civilisation occidentale c'est un certain nombre de pays qui en sont héritiers mais pas les Etats-Unis les Etats-Unis ont participé à la civilisation occidentale c'est certain mais ils en ont ils ont dérivé ils ont dérivé c'est pour ça qu'aujourd'hui on a toutes sortes de wokisme l'indigénisme enfin bon tout ce qui est en isme maintenant mais c'est pas la civilisation ça la civilisation c'est l'élévation de l'homme et quelque part c'est aussi une référence à à une transcendance enfin c'est une transcendance aussi c'est une référence à Dieu ou en tout cas quelque chose de supérieur et une volonté d'amener l'homme à plus de grandeur et ce n'est pas du tout ce que les Etats-Unis promeuvent aujourd'hui donc ce qu'ils exportent ne convient pas au monde ça ne nous convient pas on le voit bien mais ça convient encore moins aux pays aux autres pays à la Chine à la Russie à l'Afrique à tous ces pays qui ont pris de la civilisation occidentale ce qui était ce qui était normal ce qui était intéressant ce qui pouvait être assimilé et ça ça a été la véritable mondialisation d'ailleurs l'exportation des grands principes de la civilisation occidentale d'origine mais ce qu'on leur propose aujourd'hui ça ne va pas ça ne leur convient pas et c'est pour ça que ces pays se rallient de plus en plus à ceux qui n'ont peut-être pas la civilisation occidentale mais ont une civilisation qui qui respecte qui respecte la nature de l'homme et ça c'est peut-être la la pire des menaces qui pèsent sur les Etats-Unis alors face à ces perspectives inquiétantes à mon avis que peut faire notre notre pays je crois que il faut il faut revenir à un concept on a vu ce que cherchaient les Etats-Unis chercher en tout cas la caste la caste dominante des Etats-Unis disloquer les nations et ce qu'est l'Europe intégrée n'est rien d'autre que la dislocation des nations je crois qu'il faut que nous revenions à la vision traditionnelle de la France qui est nationale c'est-à-dire que la nation transcende les différences alors qu'aux Etats-Unis la juxtaposition des communautés pour ça que je disais tout à l'heure que je n'étais pas du tout sûr que les Etats-Unis fussent une nation je crois que la nation permet à chacun de rester soi-même tout en étant dans une collectivité ça c'est la nation il faut que la France revienne à ce concept et donc pour revenir à ce concept il faut qu'elle s'échappe de l'Union Européenne évidemment il faut rebâtir parce qu'on peut avoir très bien des relations avec nos voisins c'est même légitime et on en a toujours eu mais des relations acceptées égalitaires de nation en nation ou à groupe de nation avec des intérêts communs et aucune imposition ça c'est le type d'Europe qu'envisageait Adenauer et De Gaulle c'est à ça qu'il faut revenir et puis il y a donc simultanément s'échapper de l'OTAN on a passé 44 ans hors de non pas de l'Alliance Atlantique mais de l'organisation militaire intégrée on n'a jamais eu de problème moi je l'ai vécu cette période là je n'avais je suis j'ai fait plusieurs plusieurs séjours en Afrique plusieurs actions en Afrique on n'a jamais eu besoin des Américains ou quand on avait besoin de matériel on demandait à qui était capable de nous en proposer des avions par exemple on a utilisé des avions ukrainiens bah oui c'était c'était comme ça aujourd'hui ça serait à mon avis difficile et donc il faut il faut s'échapper de l'OTAN qui n'aurait jamais dû survivre à la disparition du pacte du pacte de Varserie retrouver notre souveraineté et s'éloigner de cette caste financière d'obédience anglo-saxonne qui a profondément meurtri au travers de l'Union Européenne au travers de cette inquisition des Etats-Unis profondément meurtri notre pays voilà je crois que aussi la situation interne de la France doit nécessiter cet éloignement nous ne sommes plus maîtres de nos frontières donc nous ne pouvons pas contrôler l'immigration nous avons des 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 intellectuels qui voudraient que la France soit une juxtaposition de communauté il n'y a pas de communauté en France c'est pas possible où il y a il y a deux communautés si il y a deux communautés il y a la communauté nationale communauté nationale et puis il y a la communauté immigrée musulmane donc effectivement là il va falloir régler le problème mais on ne peut pas le régler tant qu'il n'y a aucun contrôle des frontières et tant qu'il n'y a pas une politique indépendante sur ce sujet et puis bon voilà il faut abandonner ce système qui nous entraîne vers des attitudes belliqueuses vis-à-vis de pays qui ne nous menacent pas on va dire ce que j'ai dit au début à propos de la Russie la Russie a participé à la civilisation occidentale la Russie nous avons des relations diplomatiques avec elle la Russie a été très proche de la France et comme le disait le général de Gaulle la France est grande quand elle est souveraine et quand elle est d'autant plus grande quand elle a de bonnes relations avec la Russie voilà je suis prêt à être fusillé de questions alors j'ai deux questions assez différentes à la capitale de la guerre première question je ne vous ai pas entendu parler de la guerre intérieure aux Etats-Unis qui est entre l'administration et les citoyens productifs entre les démocrates et les républicains cette guerre qu'ils exportent chez nous premièrement premier aspect et deuxième aspect très différent je ne vous ai pas entendu parler non plus de ceux qui subissent venant de la Chine par l'intermédiaire de la drogue du fentanyl que la Chine produit en masse et fait transiter par le Mexique et qui est en train de tuer la jeunesse américaine absolument bon alors le premier point je ne vais pas le développer parce que vous avez parfaitement dit ce qu'il fallait dire il y a une opposition entre là actuellement entre les partisans de Trump les républicains et les démocrates qui est existentiel ils n'ont pas du tout la même vision du rôle de l'Amérique les uns sont plutôt comment dire concentrés sur les Etats-Unis et les autres ont une vision qui est très proche des WASP de la caste dominante actuelle donc là il y a un affrontement qui est idéologique et qui pourrait aller même jusqu'à un affrontement réel c'est une des faiblesses que j'ai cité mais sur laquelle je ne me suis pas étendu une des faiblesses des Etats-Unis actuelles c'est certain le deuxième le deuxième aspect c'est la drogue alors j'ai évoqué la marijuana mais là je veux je j'ai un spécialiste là c'est l'avocat le maître Sanviti Roland Sanviti qui qui est investi dans la lutte contre contre le trafic je peux citer un exemple de la collusion par exemple de la CIA avec les cartels avec les mafias et c'est ancien c'est ancien j'ai ça remonte à loin bon ils ont hérité aussi de ce que faisaient les britanniques la guerre de l'opium c'est c'est quand même c'est quand même quelque chose qui est qui a marqué l'histoire et aujourd'hui par aujourd'hui la guerre du Vietnam par exemple les la CIA a comment dire pour ne pas que les Etats-Unis ne se fâchent pas avec les chefs d'état du Laos du Cambodge par les gouvernants et du du Vietnam les a laissé laissé faire le trafic de drogue de l'opium etc etc et ce qui ce qui s'est produit c'est que 30 000 jeunes 30 000 jeunes soldats américains sont devenus accros à la drogue l'Iron Gate aussi l'Iron Gate pour lutter contre les Contras dans le petit pays de à côté des Etats-Unis les les Etats-Unis ont vendu de l'armement à l'Iran enfin les Etats-Unis par le biais de la CIA et l'argent de cette vente a servi à alimenter les Contras et donc à comment dire à développer le trafic de drogue alors bon il y a des tas d'aspects on pourrait en citer d'autres il y a une corruption et là il y a quelqu'un qui a écrit là-dessus c'est Jean-François Guéraud il y a une relation très étroite parfois entre les présidents des Etats-Unis et les cartels et les mafias il y en a un qui me revient en tête c'est Clinton Clinton qui était qui a été élu par les mafias donc c'est un pays extrêmement compliqué c'est un pays où la corruption va à très haut niveau et c'est voilà évidemment ça ne peut que créer des dissensions des problèmes des problèmes de fond la population américaine je vous l'ai dit 50% 50% a touché à la drogue mais là je suis un peu gêné parce que j'ai un spécialiste là vous avez parlé des bruits finalement il y a un espèce de rapport de force qui joue contre les américains et il y a deux scénarios il y a deux scénarios simples qui consistent à dire finalement ils vont s'écrouler ils vont s'écrouler et ils vont s'écrouler et puis il y a celui auquel je crois c'est une question que je pose c'est que quand les Etats-Unis vont se sentir vraiment complètement acculés ils feront l'introi gouvernement alors vous avez parfaitement raison c'est le risque vous avez parfaitement raison c'est un pays qui vous savez comme une bête qui est blessée elle est d'autant plus dangereuse et bien le risque des Etats-Unis le risque avec les Etats-Unis c'est ça la dette extraordinaire elle peut se résorber par la guerre donc il y a il y a je suis d'accord avec vous il y a ce risque ce risque maintenant ce qui peut modifier la position des Etats-Unis en cas de crise majeure c'est quand même l'armement nucléaire parce que personne aujourd'hui personne aujourd'hui ne peut imaginer l'utilisation de l'arme nucléaire il faudrait être fou il faudrait être fou voilà mais on ne sait jamais avec quel serait le terrain d'affrontement justement de ce conflit qu'est-ce que le terrain d'affrontement de ce conflit hypothétique tourné bien alors là je vous ai parlé de la Russie bon apparemment la Russie c'est c'est une affaire qui est maintenant en voie de résolution mais il y a la Chine la Chine c'est le principal concurrent des Etats-Unis et qui plus est les Etats-Unis sont dépendants de la Chine pour un certain nombre de matières premières de matières premières je veux dire informatiques électroniques etc etc et comme les Européens font fabriquer en Chine les Américains ont fait la même chose donc ils sont très liés à la Chine et ils sont en train par exemple d'essayer de récupérer Taïwan c'est ça aussi de récupérer la fabrication des puces des puces électroniques ce sont les 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 Coréens et les Taïwanais qui sont les grands experts de la miniaturisation des puces électroniques c'est eux qui ont ça et les Etats-Unis essaient de faire venir ça à coups de milliards de dollars aux Etats-Unis ils ont fait ils ont passé un accord enfin ils ont essayé de conclure un accord qui s'appelle justement l'accord sur les puces les puces électroniques ils regroupent la Corée du Sud Taïwan le Japon et les Etats-Unis mais tous ces pays compte tenu de la situation des Etats-Unis se permettent maintenant de dire non de résister de résister donc les Etats-Unis sont de plus en plus dépendants de l'extérieur c'est aussi une des raisons de de l'affaiblissement de la régémonie ils ne peuvent pas tout faire parce qu'en retour alors qu'à un moment c'était le monde entier qui dépendait des Etats-Unis aujourd'hui les Etats-Unis sont dans un dans une situation où ils dépendent et où ils dépendent ils ne dépendent pas du monde entier mais d'un certain nombre de pays alors est-ce que ça va les rendre sages est-ce qu'ils peuvent imaginer s'affranchir de ces dépendances c'est ce qu'ils cherchent à faire mais ça prend du temps et il n'est pas du tout sûr qu'ils y parviennent est-ce que vous pensez que l'élection éventuelle de Donald Trump va changer l'orientation de la politique générale des Etats-Unis que le Paris des Américains et des Etats-Unis il ne s'en prie quand même pas si Trump l'a fait élu quand je parle des Américains je parle surtout de la classe financière de cette classe anglo-saxonne et internationalisée mais bien évidemment sous obédience des Etats-Unis alors vous me posez la question de Trump il semble il semble que Trump lui soit orienté vers une d'abord l'OTAN pour lui ça serait fini et donc pour nous ça serait très bien et puis surtout vers une réindustrialisation des Etats-Unis et sur une sorte d'isolationnisme ce qui ne serait pas plus mal parce que ça correspondrait à la multipolarisation du monde je ne m'investis pas dans les élections aux Etats-Unis mais je constate simplement alors que si nous avons Biden il est probable que ce clan qui est depuis des années à la manœuvre continuerait à agir et derrière tout ça il y a évidemment le complexe militaro-industriel évidemment ils ont besoin des guerres ils ont besoin des guerres pour continuer à dominer c'est malheureux à dire mais c'est ça c'est un pays qui a 800 bases dans le monde qui a été en paix sur je ne sais pas combien d'années d'indépendance 250 250 250 ans à peu près qui a été en paix une dizaine d'années c'est quand même considérable un pays qui a fait la guerre qui utilise la guerre comme outil de domination voilà donc ce que je peux dire oui d'une certaine manière pour nous français il vaut mieux que Trump soit élu que Biden voilà c'est c'est ce que je peux dire sans m'investir dans les querelles présidentielles aux Etats-Unis je voudrais dire général que je vous remercie pour ce magnifique exposé c'est tellement passionnant et très intéressant je voulais certainement rappeler que pendant la mandature de M. Trump M. Trump il n'y a jamais eu de guerre absolument vous avez raison de le rappeler vous avez raison de le rappeler vous avez raison de le rappeler oui oui et je pense qu'effectivement ce serait un bien sous mon avis personnel bien évidemment ce serait un bien qu'il soit effectivement élu à la future présidence ça apporterait je pense une certaine stabilité oui et puis un retour à des relations internationales apaisées je note simplement que M. Biden a les faveurs des médias occidentaux enfin occidentaux européens en tout cas mais si si Trump passe il va quand même se poser le problème de cette dette qui est complètement insupportable depuis des années les Etats-Unis ont fait la cabalerie en tant que oui oui bien sûr avec l'isolationnisme en tout cas s'ils ne changent pas de monnaie s'il n'y a pas de d'évaluation s'ils ne détruisent pas de la monnaie il va falloir qu'on a eu leur pensée alors il y a plusieurs théories et certaines se reportent à l'Empire romain il y a l'annulation de la dette l'annulation de la dette mais ça a été dans l'Empire romain ça a été la ruine et la ruine des paysans et ça ça a contribué à l'invasion aux grandes invasions donc il y a effectivement le changement de parangon monétaire il y a ça il y a des solutions mais elles sont très difficiles à trouver c'est un énorme problème parce que quoi quelle que soit la solution trouvée inévitablement compte tenu du fait que le dollar est toujours malgré tout une monnaie de compte internationale ça aura des répercussions sur le monde entier sur le monde entier alors il y a cette évolution progressive des BRICS qui est qui est une bonne chose qui est souhaitable on peut désormais échanger sur acheter des matières premières enfin dans le domaine dans la zone BRICS ou OCS on peut échanger avec des monnaies nationales il y a aussi cette évolution progressive mais comme vous le dites fort justement à un moment cette masse énorme cette masse monétaire énorme il faudra bien qui est un crédit d'ailleurs que l'on fait aux Etats-Unis il faudrait bien qu'on l'a résorbé on l'a résorbé mais je ne sais pas comment voilà il y est oui on est bientôt à 5 mois du 7 octobre quel est-ce fait-vous des enjeux de la route énergétique qui se dessine sur l'éclatation du gisement offshore en face de Gaza au regard de l'opération militaire au regard de l'opération militaire qui est suspecte sachant que les américains alimentent un pôle humanitaire et restent pour les fournisseurs du matériel militaire je pense simplement au matériel du tout de fer dont chacun des paysages faut 50 $ et qui justifient d'en dépenser du 3 ou 4 par tir pour arrêter les capables du ramas oui mais vous avez raison revenez à ce que j'ai dit au début de mon propos sur cette collusion entre le premier et le second peuple élu je dis que Israël ne risque absolument rien alors il y a plusieurs questions il faudrait que je fasse un développement dans ce que vous vous dites l'état d'Israël l'état d'Israël c'est l'Occident en Orient voilà oui et c'est la déclaration Balfour c'est le vote aux Nations Unies c'est donc l'élargissement progressif des 6 jours l'élargissement progressif de l'état d'Israël à un ensemble aujourd'hui ça n'est un secret pour personne Netanyahou et la plupart des dirigeants israéliens imaginent le grand Israël qui aurait été l'Israël du roi Salomon ce qui est totalement absurde mais enfin bon et ce grand Israël inclut Gaza donc c'est vrai que Gaza est une aberration quand on regarde une carte c'est une aberration c'est une espèce de langue de terre où on a 2 millions de personnes qui vivent dans des conditions déplorables sauf l'élite bien sûr et ça ne peut pas durer ça ne peut pas durer c'est une marmite c'est une marmite et donc les Israéliens à mon avis là je n'ai pas tous les éléments ont décidé de provoquer la migration des Gazaouis vers Ramallah vers la Jordanie vers tout ce que vous voulez pour d'une manière ou d'une autre occuper cette bande de terre alors l'intérêt est double évidemment satisfaire l'ego et se rattacher à l'histoire théorique d'Israël mais aussi avoir la possibilité d'exploiter le pétrole qui se trouve au large de Gaza au large de Gaza pour l'instant alors là il y a des aspects de Gaulle disait que il fallait avoir un regard simple sur le Moyen-Orient qui était extrêmement compliqué mais c'est pas possible regardez regardez les relations d'Israël on en parlait à midi d'ailleurs les relations d'Israël avec l'Azerbaïdion un pays musulman 30% du pétrole d'Israël est fourni par ce pays musulman et Israël a soutenu l'Azerbaïdion dans la guerre que l'Azerbaïdion a menée contre l'Arménie Arménie chrétienne plus ancien pays chrétien au monde c'était quand même un peu un peu curieux l'Arménie qui est soutenue simplement par l'Iran l'Iran ennemi donc tout ça ça s'imbrique et il est évident que l'énergie l'énergie venue des hydrocarbures sera pendant de très nombreuses années l'énergie fondamentale donc tous les pays auront besoin d'hydrocarbures et Israël ne fait pas défaut quand ils ont rendu le Sinaï à l'Égypte ils ont aussi perdu les efforages qui aujourd'hui donnent un peu de un peu de 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 pétrole à l'Égypte et il leur faut trouver maintenant un succès d'année parce que le risque à un moment ou à un autre c'est que les pays arabes se radicalisent ce qu'ils n'ont pas fait encore et et refusent toute aide à Israël donc la seule aide ne pourrait venir que des États-Unis c'est extrêmement compliqué il faut qu'Israël trouve une sorte d'autonomie donc la banque de Gaza les motivations de de ce qui se passe actuellement c'est elles sont multiples elles sont multiples voilà maintenant l'affaire du 7 octobre a été c'est malheureux à dire mais pain béni pour Israël je voulais aussi vous demander est-ce que justement la banque de Gaza est toujours une protectorat égyptien ? non 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 la banque de non non pas du tout la banque de Gaza est quasiment autonome mais c'est c'est la c'est la c'est la la pseudo Palestine quoi c'est oui et c'est le Hamas qui a été qui a été soi-disant élu mais qui a récupéré l'autorité sur la banque de Gaza oui ce que vous avez dit en général l'incapacité actuelle des États-Unis a mené une guerre au sol de l'incapacité sans dégueulment peut-être s'appliquer à Israël alors on ne voit pas l'issue à l'Europe pour l'instant cette opération militaire qui est pourtant je crois qu'elle utilise plusieurs dizaines milliers d'hommes sur un territoire très haut vous avez parfaitement raison vous avez parfaitement raison cette réticence à s'engager au sol est valable pour les États-Unis elle est valable pour Israël aussi qui applique les mêmes méthodes que les États-Unis de bombardement il y a quand même des hommes au sol qui se battent apparemment bien et il y a des pertes et il y a des pertes mais toutes les communautés occidentales sont réticentes à l'engagement aux pertes humaines zéro mort donc ça a été la doctrine des États-Unis pendant des années ce qui aussi contribue à me faire dire que les États-Unis ne sont pas prêts à s'engager davantage dans des conflits où ils seraient obligés de mettre des hommes au sol alors vous allez me dire mais les Russes les Russes c'est pareil les Russes c'est pareil mais ils ont du courage c'est un il faut il faut il faut se mettre dans la mentalité slave pour comprendre les Russes ils acceptent ils sont fatalistes d'une certaine manière et leur histoire le montre ils savent ils savent protéger la Russie mais ils ont une population qui est de l'ordre de 142 millions d'habitants qui un peu comme les autres nations occidentales est en déclin c'est un déclin démographique donc ils n'ont pas intérêt non plus à s'engager dans un conflit où ils perdraient énormément énormément de gens d'ailleurs ce qu'ils font au plan au plan oui tactique tactique c'est aussi fonction de cette vision de la population russe ils savent qu'il ne serait pas souhaitable qu'ils perdent des centaines de milliers d'hommes donc ils sont retranchés derrière de véritables fortifications des constructions anti-chars des fossés etc et ils attendent simplement que les Ukrainiens viennent buter là-dessus et se faire massacrer les Ukrainiens sont aussi dans cette même vision de l'homme mais malheureusement malheureusement ils sont contraints pour des raisons idéologiques pour des raisons politiques parce qu'on les a poussés à faire ça et ils sont contraints de se battre et de perdre des hommes en quantité mais si je suis persuadé que si on interrogeait la population ukrainienne il y aurait honnêtement il y aurait d'extrême réticence à la poursuite de ce conflit Zélensky je crois a voulu négocier la paix absolument vous avez parfaitement raison c'était en février 2022 de mémoire ils ont négocié c'était Zélensky pas Zélensky directement en Turquie donc il y avait les représentants russes et les représentants ukrainiens et un document avait été établi qui à mon avis servira de base à ce qui va se produire tôt ou tard mais c'est Boris Johnson qui quasiment mandaté par les Etats-Unis a dit non absolument pas il ne faut pas faire la paix vous allez gagner faire la guerre on voit le résultat mais les Etats-Unis avaient intérêt à poursuivre ils ont maintenant ils sont propriétaires de 30 à 40% par l'intermédiaire de BlackRock et Vanguard et de Monsanto des terres à blé ukrainiennes ils sont assurés de de faire la reconstruction de l'Ukraine ils ont ils savent que l'Ukraine aura besoin d'eux même neutraliser l'Ukraine l'Ukraine se tournera vers les Etats-Unis donc là aussi ils ont gagné mais ils ont gagné parce qu'ils ont fait massacrer ils ont fait massacrer le système a fait que les malheureux ukrainiens se sont trouvés être comme l'on dit maintenant comme on dit en mauvais français les proxys les proxys des Etats-Unis c'est ça voilà mais les Etats-Unis ne se battront pas pour l'Ukraine je ne crois pas oui qu'est-ce que vous pensez de la thèse que ça s'appelle le dicton le choc des civilisations qui dit que on n'est plus à l'époque de la guerre entre des pays mais la guerre entre des civilisations oui alors c'est ce que je viens de dire la civilisation occidentale déclinante la civilisation ancienne donc la civilisation telle qu'elle a été exportée originaire du bassin méditerranéen mais incluant pour remonter un peu plus loin l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident ce qui fait que la Russie fait pleinement partie de cette civilisation et je crois qu'aujourd'hui là aussi si je dis ça vous allez me dire que je fais de la provocation mais non je crois que la Russie a retrouvé le chemin de la civilisation occidentale je crois et c'est ce retour au métaphysique ce retour à la transcendance ce retour à Dieu il est à mon avis ça n'engage que moi il est à mon avis nécessaire quand on veut élever l'homme d'une certaine manière il faut une transcendance et ce que je je vois dans la la pseudo civilisation occidentale ou dans ce qui se dit civilisation occidentale aujourd'hui c'est au contraire l'abaissement de l'homme ça ne peut pas durer c'est c'est le retour à la barbarie c'est le retour à la barbarie je ne sais plus quel est l'auteur qui disait les Etats-Unis sont passés son nom m'échappe maintenant sont passés de l'origine à la barbarie sans connaître la civilisation et c'est un peu ça c'est un peu ça bon c'est une citation approximative et je ne me souviens plus de qui qui l'a dit c'est un écrivain irlandais dites-moi dites-moi bon son nom m'échappe il n'est pas importe c'est un anglo enfin un anglo-saxon catholique qui a dit ça et c'est un peu vrai je crois que ce pays qui promeut la guerre qui s'est fait par la guerre par la désinformation par le mensonge par l'utilisation de toutes les perversions ça ne peut pas durer ça ne peut pas durer voilà ah merci baaah bah 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 Sous-titrage ST' 501